Un boxeur inconnu, vous allez le redécouvrir, il est toujours aussi grand, mais un petit peu plus lourd, c'est Kelton Brown que Mike Tyson. 1984, Mike Tyson ne rencontre pas un boxeur inconnu, vous allez le redécouvrir, il est toujours aussi grand, mais un petit peu plus lourd, c'est Kelton Brown que Mike Tyson a battu en 1908. 1982 lors du tournoi national olympique junior, l'un des tout derniers combats amateurs de Mike Tyson. On s'aperçoit que Tyson a progressé, qu'il a pris du métier, de l'assurance. Voilà, c'est bien, c'est bien, pression, se rapproche, frappe au corps, frappe à la face. Et la grande force de Tyson, c'est la rapidité de l'exécution, c'est le travail au corps, c'est le travail à la face, c'est l'efficacité. Kelton Brown n'a pas réussi à donner le moindre coup. Comptez une première fois. Ah oui, il est bousculé dans les cordes, il n'arrive plus à tenir son adversaire à distance. Et la corde, elle, n'a pas tenu. Oui, l'incident est le bienvenu. Ça va lui permettre de récupérer un petit peu. Voilà, on est en place. Plus d'assurance, plus, ah oui, un coup bas de Mike Tyson. Oui, involontaire dans son enchaînement. Et pourtant, Kelton Brown est tout de même compté. L'expérience est plus grande, c'est la cinquième année que Tyson pratique la boxe en compétition. Corne terrible coup, enchaînée au corps et à la face. Pour une boxe variée, on le voit de percote, crochet, direct. À une situation où il se retrouvera souvent pendant sa carrière. Ses adversaires, dès qu'ils le peuvent, voilà, le paralysent, sachant qu'il va très vite. Kelton Brown ne pense pas à frapper, il pense surtout, et avant tout, à se protéger. Frite vitesse. Excellent travail au corps. Et Kelton Brown arrêté par l'arbitre. Il valait mieux stopper Mike Tyson, deux nouveaux vainqueurs. Nouvelle démonstration de Mike Tyson. Serein. Voilà, on ralentit. Décrochez l'enchaînement et le genou. De Kelton Brown. Oui, ça veut dire panique. Et nouvelle victoire de Mike Tyson chez les amateurs. Mike Tyson qui aura remporté 48 succès sur ses 54 combats, disputés donc chez les amateurs. Six défaites seulement. Alors Jean-Claude, le bilan de cette carrière de Mike Tyson ? Elle est honnête, cette carrière amateur. Mais les titres les plus importants lui ont échappé. Le titre de champion olympique et le titre de champion du monde amateur. Fin de la carrière amateur de Mike Tyson et les grands débuts désormais de Iron Man.